Ce samedi 25 février, C.S.T. le grand retour de The Voice sur TF1. Maxence, un jeune homme de 20 ans, a participé à l'émission pour son arrière-grand-mère qui était chanteuse. Après sa prestation, les coachs l'ont invité sur le plateau. L'occasion d'assister à un grand moment d'émotion. Après une 11e saison remportée par Nour, talent de Florent Pagny, TF1 donne le coup d'envoi de la nouvelle saison de The Voice ce samedi 25 février. A la présentation, la production a de nouveau fait appel à Nico Saliagas. Du côté des coachs, il y a du changement. Si Amel Bent et Vianney ont rempilé pour cette édition 2023, Zazie a fait son retour dans la compétition après une saison All-Stars diffusée en 2021 sur la chaîne. Un duo de nouveaux coachs a aussi pris place dans un double fauteuil rouge. Il s'agit de Big Flo et Oli, les deux frères rappeurs qui cartonnent dans les bacs avec des titres tels que coups de vieux, dommage ou encore si esti pas bien. The Voice 2023, un talent accompagné de son arrière-grand-mère de 91 ans pour cette première soirée consacrée aux auditions à l'aveugle, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de plusieurs talents, dont celle de Maxence, 20 ans, originaire de Draghignan. Le jeune homme n'est pas venu seul sur le plateau de The Voice. En effet, il a convié ses deux arrière-grands-parents dont il est très proche. Cette aventure, il l'a fait plus spécialement pour son arrière-grand-mère Raymond, 91 ans, qui chantait dans les hôpitaux, les cinémas. Ça représente énormément, car elle a toujours été là pour moi, et de réaliser un petit peu le rêve qu'elle a toujours eu enfant, si esti pour moi une manière je pense, de la remercier, a-t-il confié avant de faire face au coach. Raymond chante sur la scène de The Voice, si esti un rêve assise devant un écran en coulisses, Raymond a pu assister à la prestation de son arrière-petit-fils dans son intégralité. Ce dernier a interprété dans Le Noir de Slimane. Vianney a été le premier à se retourner. Puis Amel Bent a elle aussi buzzé, tout comme Big Flo et Oli. La chanteuse a tenu à saluer son immense voix. Puis le jeune homme s'est confié sur la raison de sa participation à l'émission. J'ai aussi vécu le truc pour ma mamie qui est là-bas, a-t-il lancé. Après lui avoir demandé son autorisation, Zazie a été la chercher en coulisses. Vous avez vu le succès qu'il a le petit, lui a-t-elle dit avant de l'emmener sur le plateau. Une fois sur place, elle a lancé, si esti un rêve avant d'interpréter une chanson qu'elle avait l'habitude de fredonner dans sa jeunesse. Un moment riche en émotions acclamées par les coachs et le public. Extraordinaire, a même commenté Vianney. A lire aussi j'ai deux ex-amoureux. Zazie révèle une anecdote amusante sur sa vie personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada